Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que l'on fait sur les glaces d'intérêt astrophysique. Donc je m'appelle Philippe Bauduc, j'ai lancé cette activité avec Herman Rotard qui est ici présent vers les années 2007 et ensuite Alicia Domaratska nous a rejoint vers les années 2010. Donc je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le CIMAP, welcome, bonjour, un étudiant en plus. Alors le CIMAP c'est un centre de recherche sur les ions, les matériaux et la physique. Il y a trois centres et moi j'appartiens au centre qui se trouve dans le Ganyl, comme je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Voilà, alors j'ai présenté ça à la dernière réunion de la SFP. Le thème c'était La nuit des temps, qui est un roman de Barjavel aussi, écrit en 68. Et au début de ce roman, ça commence par une expédition en Antarctique où il creuse et il trouve une ancienne civilisation. Alors c'était parfait comme introduction puisque moi je vais vous parler de glace, je vais vous parler d'Antarctique aussi. Et grâce à ça, on va pouvoir remonter le temps, étudier l'évolution ou simuler l'évolution de notre univers et comprendre aussi les observations. Voilà, alors les glaces dans l'espace, elles sont omniprésentes sur les comètes. Alors là vous reconnaîtrez sûrement un petit morceau de la tapisserie de Bayeux où il y avait déjà la comète de Halley. Ça c'est Hermann qui m'avait fourni ça. Sur les lunes des planètes géantes, alors je reviendrai là-dessus, il y aura un paragraphe spécial pour ça. Par exemple, Europa, Ganymède, etc. Et puis dans le milieu interstellaire, alors interstellaire ça veut dire entre les étoiles. Et entre les étoiles, il peut y avoir des objets qu'on appelle des nuages moléculaires denses, qu'on appelle aussi des nébuleuses. Qui sont les lieux de naissance des étoiles, on appelle ça aussi les... Alors j'ai oublié mais je reviendrai là-dessus. Alors justement, si on parle d'un dense cloud, d'un nuage moléculaire dense, ça fait partie d'un grand cycle qui est très important pour nous parce que ça va aboutir à la naissance finalement d'un système stellaire. Donc notre système solaire, avant d'être un système solaire, était finalement un nuage. Et il y a encore les restes de ce nuage à l'extérieur de notre système solaire qui s'appelle le nuage de Hortz. Alors c'est hypothétique pour l'instant puisque personne n'est allé... Ah ben merveilleux ! Merveilleux ! J'étais un peu inquiet parce que j'ai commencé quasiment par une leçon particulière. Voilà. C'est bon, vous êtes bien installés ? Alors, j'en étais là. Nuage moléculaire dense. Très important pour nous, hein ? Puisque ça va aboutir à un système solaire tel que... Enfin, un système stellaire tel que notre système solaire. Donc on va beaucoup étudier cette partie-là. Voilà. Alors concernant d'autres systèmes solaires, ben vous voyez, nous, nous sommes ici sur la Terre. Bon, il y a de la glace, hein ? Au pôle, par exemple, en haut des montagnes, de moins en moins. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir s'éloigner. Sur Mars, pas beaucoup d'eau ou des traces supposées d'eau. Des calottes glaciaires, mais ça serait plutôt du CO2. Et ensuite, Jupiter, Saturn, etc. Là, il y a de la glace. Je vais parler des lunes de Jupiter tout à l'heure. Plutôt très intéressant. On a des collègues de Brenoble qui étudient souvent ça. Puisqu'il fait très froid là-bas. Il fait entre 20 et 40 Kelvin. Donc, les Kelvin, c'est bon pour vous aussi, hein ? Donc, il y a même des saisons sur la surface de Plutôt, en fonction du fait que ça soit 20 ou 40 degrés Kelvin. Et ensuite, vous avez la ceinture de Kuiper et le nuage de Hort. Donc là, on retrouve les caractéristiques d'un nuage moléculaire dense, c'est-à-dire une température de 10 Kelvin. Voilà. Alors, la composition des comètes, j'ai pris des glaces, pardon, j'ai pris l'exemple des comètes. Alors, avant tout, vous voyez, eh bien, on a principalement de l'eau. Donc, de l'eau. Et ensuite, on a d'autres molécules simples qui sont principalement CO, CO2, CH4, NH3. Mais vous voyez aussi, on a du méthanol. D'accord ? Il y a déjà de l'alcool dans les comètes. Du formaldéhyde, molécule très importante parce que c'est une molécule dite prébiotique, qui apparaît dans des scénarios pour arriver à fabriquer des molécules un petit peu plus complexes. Voilà. Les nuages denses, maintenant, alors moléculaires, ce sont d'abord des objets très froids. Donc, 10 Kelvin, c'est-à-dire moins 263 degrés Celsius. Il y a un petit quiz à la fin. J'ai trois questions à vous poser pour ceux qui ne font pas partie du labo. Donc, il faut être extrêmement concentré. Il va y avoir beaucoup de pression. Voilà. Taille, c'est énorme. Des parsecs. Alors, si vous n'êtes pas un adepte de Star Trek, un parsec, c'est 3,26 années-lumière. Et c'est 3,10 puissance 16 mètres. Donc, c'est quelque chose de très grand et de très froid. Et la durée de vie, c'est environ 10 millions d'années. Donc, vous voyez, c'est très court, finalement, dans le cycle de la formation d'un système cellaire. Nous, on en est à 4,5 milliards d'années pour l'instant. Donc, c'est une étape importante, mais qui est relativement courte. Alors, dans ces nuages denses, il y a des grains, qui sont soit des silicates, soit des carbonates, qui sont recouverts d'une petite couche de glace. Alors, comme pour les comètes, elles sont couvertes de petites molécules, comme H2O, CO, NH3, etc. Elles sont continuellement irradiées par les rayons cosmiques. Je vais revenir sur les rayons cosmiques un petit peu plus tard. Il y a aussi des photons, des électrons. Donc, le fait d'irradier, ça va créer ce qu'on appelle une radiolyse. On va casser des molécules, on va créer des radicaux. Ces radicaux vont réagir. Donc, ça, c'est de la chimie, ce n'est pas de la physique. Et on va créer, produire de nouvelles espèces. Il y a aussi d'autres choses. On pulvérise, c'est-à-dire qu'on remet en phase gaz. Ça, c'est très important pour certaines expériences. Et on va aussi changer la morphologie de la glace. On peut, par exemple, la compacter, comme je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Alors, les rayons cosmiques, très rapidement, ce sont des particules extrêmement énergétiques. Alors, je ne vais pas faire la différence entre les galactiques et les extra-galactiques. Ce n'est pas important pour ici. Donc, des particules très énergétiques qui sont principalement composées de protons, c'est-à-dire un noyau d'hydrogène, de particules alpha, donc de l'hélium. Et ensuite, vous avez des ions lourds. Donc, ça, c'est très important pour nous, qui partent du carbone 12 et avec une structure en 4N qui vont jusqu'au fer 56. Voilà. Donc, vous voyez ici la distribution, le flux, finalement, en fonction de l'énergie, des protons, du carbone, de l'oxygène et du fer. Et vous voyez, j'ai un maximum ici, grosso modo, vers 100 MeV, ce qui est parfait pour l'énergie du ganyle que je vais montrer un petit peu plus tard. Donc, pour reproduire ces énergies sur Terre, il faut des grands accélérateurs pour simuler l'effet des rayons cosmiques ou du vent solaire, parce que si vous pouvez aller vite, en général, vous pouvez aller lentement aussi, comme je vais vous le montrer un petit peu plus tard aussi. Voilà. Alors, une vieille photo du site, parce que maintenant, il y a autre chose ici qui s'appelle spirale, mais ce n'est pas très important. Donc, mon bureau est ici. Celui d'Hermann est juste en face. Là, vous avez la cantine du ganyle. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, on doit être par ici, puisqu'on ne voit pas entièrement le campus 2. OK. Donc, le ganyle, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut accélérer du carbone à l'uranium, donc des ions lourds, dans quatre domaines d'énergie qui sont Aribe, IR-Sud, la CME et la haute énergie. Alors, je vais commencer par Aribe. C'est de la basse énergie. On va typiquement à 10 puissance 6 mètres par seconde, c'est-à-dire 1000 kilomètres par seconde. C'est un peu rapide pour du vent solaire, puisque le vent solaire, c'est typiquement 400 mètres par seconde, mais ça fera l'affaire. On va pouvoir simuler le vent solaire avec ça. Et puis, à haute énergie, donc dans l'INB, ce qu'on appelle l'installation nucléaire de base, on a trois dispositifs, IR-Sud, SME et... la haute énergie. Et là, on va pouvoir aller à 10 puissance 7 jusqu'à 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire un tiers de la vitesse de la lumière. Ces ions sont relativistes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met au bout de la ligne ? On met un dispositif pour faire nos expériences. Alors, historiquement, pourquoi j'aime bien le mettre, celui-là ? Donc, dans les années 2007-2008, on a commencé avec Casimir. Casimir, ça veut dire chambre d'analyse par spectroscopie infrarouge de matériaux irradiés, si j'ai bonne mémoire. Alors, c'est une tête froide, c'est-à-dire un doigt froid qui descend à moins 260 degrés Celsius, dit Kelvin, couplé à un spectromètre infrarouge. Donc, on va faire un échantillon de glace sur le doigt froid. On va regarder comment on a fait notre glace avec l'infrarouge, et ensuite, on irradie, et on suit l'évolution sous irradiation. Alors, depuis... Alors, ça, c'est la rampe, mais je vais passer, puisque depuis, on a eu un nouveau dispositif qui s'appelle IGLIAS. Alors, c'est nous qui avons trouvé le nom. IGLIAS, ça veut dire irradiation de glace d'intérêt astrophysique. On est très fiers de ce nom. Donc, on a eu des sous pour construire ce nouveau dispositif qui est basiquement la même chose, sauf qu'il est un petit peu plus performant en termes de vide. Et puis, au lieu d'avoir un échantillon, vous voyez, là, ce sont les fenêtres qui descendent à 10 Kelvin. Au lieu d'en avoir une, on en a trois, et puis elles sont un petit peu plus grandes, si bien que, quand on obtient un résidu, il y aura plus de masse, par exemple. Voilà. Et puis, la rampe, ici, qui nous permet de faire nos mélanges avant l'injection est aussi un petit peu plus performante et surtout moins compliquée. Voilà. Alors, les détails expérimentaux. Hop, je suis allé trop vite. Alors, la pression dans l'enceinte, c'est typiquement... Alors, ça, je ne sais pas si ça vous parle. 10 moins 10 millibars. Ouais ? C'est pas à vous que je pose la question, les gars, là. 10 moins 10 millibars. Donc, 10 moins 13 bar. 1 bar, c'est à peu près une atmosphère. Donc, vous voyez, c'est du très bon vide. À 10 Kelvin, on peut changer la température de la fenêtre entre 10 Kelvin et la température... Home temperature, comme on dit en français. La température ambiante. Voilà. Les fenêtres, alors, c'est soit... Nous, on utilise souvent du ZNSE. C'est une sorte de cristal jaune. Et alors, on dépose sur cette fenêtre un gaz qui va se condenser tout de suite parce que vous êtes à 10 Kelvin. Et nos échantillons ont typiquement une épaisseur de 1 micromètre. Et sur ces échantillons, on va envoyer des ions typiques du ganyle. Donc, par exemple, un ion de nickel à 500 mev. D'accord ? Donc, c'est quelque 10 puissance 7 mètre par seconde sur l'échantillon. Le flux, donc... C'est typiquement 10 puissance 9 ion par centimètre carré par seconde. Et on finit à 2 10 puissance 13 parce que sinon, après, on va taper deux fois au même endroit. Et ce n'est pas relevant pour simuler ce qui se passe dans l'espace. Alors, comment ça marche ? Eh bien, vous vous souvenez de ma petite fenêtre de ZNSE ? Elle est ici. Avec un petit tube, je vais venir déposer mon gaz qui va geler instantanément dessus. Donc, je vais tester avec un faisceau infrarouge pour savoir ce qu'il y a dedans. OK ? Ensuite, je vais irradier. Et ensuite, je vais de nouveau tester avec l'infrarouge pour savoir ce que j'ai produit. Comme ça, on va pouvoir simuler en laboratoire ce qui se passe dans l'espace. Alors, j'en ai un autre pour vraiment vous faire comprendre. Dans l'espace, vous voyez que vous avez une étoile ici, vous avez une autre nébuleuse. Donc, la lumière émise par l'étoile va passer à travers la nébuleuse. Ici, on met le télescope. Donc, dans le spectre obtenu de l'étoile, il va y avoir des rays d'absorption qui correspondent aux molécules qui sont présentes là. Au labo, qu'est-ce qu'on fait ? On met une source, on met notre échantillon et notre détecteur et on va faire la même chose. Sauf que, ici, ce sont les rayons cosmiques qui vont induire les modifications chimiques. Et chez nous, ça sera les ions du ganyle. Vous avez bien compris ? Hein ? Voilà. Alors, un exemple de comparaison qui est déjà relativement vieux, qui a été fait avec Sergio Peeling il y a très longtemps. Je ne sais pas si Anna était déjà là pour cette expérience. Donc là, vous avez l'observation d'une protoétoile qui s'appelle W33A, dans l'infrarouge. Et vous voyez que si on fait un mélange, alors c'était H2, CO, NH3, et que l'on irradie avec nos ions, eh bien, on va retrouver, ici, c'est la partie noire, quelque chose qui ressemble énormément. Donc, on peut vraiment simuler en laboratoire ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Alors, j'en ai fini pour l'introduction. Est-ce que ça va ? OK ? Alors, je vais vous donner maintenant un premier exemple. Je crois qu'il y en a trois ou quatre qui s'appellent l'irradiation de glace d'eau. Et alors, on avait appelé ça pas de poudreuse, pardon, dans le milieu interstellaire parce que c'était un fait marquant de notre laboratoire il y a déjà quelques années. Bon, alors, quand la neige tombe, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait de la poudreuse. Et si vous voulez faire du ski, qu'est-ce qu'il faut faire ? Compacter tout ça. Et vous allez compacter avec une dameuse. Voilà. On va voir ce qui se passe. Alors, la molécule d'eau, je suis content que ça marche, là. You had the same, hein ? OK. L'eau, la glace d'eau, vous connaissez, tout le monde connaît la molécule d'H2O qui est comme ça, à peu près. Il y a des modes de vibration. Et dans le domaine de l'infrarouge qu'on regarde, il y a quatre piques. Il y en a un là, un là, un là et un là. Bon, je ne vais pas vous dire à quoi ça correspond comme mode, mais peu importe. Et quand je vais irradier, alors ça, c'était au début. Quand je vais irradier, vous voyez, je vais détruire, donc ça va descendre. Et puis, si je regarde bien mon pic, alors ça, c'est une pollution, on n'en tient pas compte. Il y a un petit pic qui apparaît ici, donc on produit de l'eau oxygénée, H2O2. Sinon, il ne se passe pas grand-chose d'autre. On ne voit pas grand-chose d'autre. OK. Alors ça, c'est de l'eau amorphe. Maintenant, si je regarde ce gros pic-là, ici. Je vais à la suivante. Ah ! C'est exactement le même. Je me concentre ici. Oh ! Vous voyez, il y a un petit truc là. Et si je refais un zoom, il y a deux petites bandes ici. Alors, en anglais, on appelle ça des OH dangling band. Et en français, si je traduisais mot à mot, ça ferait des liaisons OH pendantes. Ce n'est pas très élégant, mais voilà. Alors, à quoi c'est dû ? Eh bien, c'est dû au fait que, quand je fais ma glace, elle est poreuse. Comme la neige, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est poreux. Et donc, il y a des liaisons OH, comme dans mon gruyère ici, qui vont vibrer, non pas dans la matière, mais dans les pores. Et comme la vibration dépend de l'environnement, ça va créer deux petites bandes qui sont ici. Alors, il faut savoir qu'on n'a jamais, jamais observé ça dans l'espace. Alors que moi, systématiquement, quand je fais une glace à 10 Kelvin, à moins de 260 degrés Celsius, j'ai toujours ça. Quelle est la raison ? Eh bien, la raison, c'est que, quand je vais irradier, vous voyez, mes deux fameuses petites bandes, là, au fur et à mesure de l'irradiation, ces deux petites bandes vont disparaître. Et si je trace l'air de ces deux petites bandes en fonction de l'irradiation, vous voyez que ça va arriver à zéro. Alors, on connaît le flux des rayons cosmiques dans l'espace, donc on peut dire en combien de temps c'est fait. Si c'est très très long, on devrait les observer. Si c'est très très court, on est susceptible de ne pas les observer ou on a très peu de chances de les observer. Et on a trouvé que la dose de compaction, c'était un évée par molécule, c'est pas tant que ça, et que c'était fait en 10 puissance 5 ans. Alors, à l'échelle d'une vie, c'est très long. À l'échelle d'un nuage d'intercellaires, vous vous souvenez, c'est 10 millions ? D'accord ? 10 millions d'années ? Donc, 1, 10 puissance 7. Là, c'est 1, 10 puissance 5. Donc, c'est très très court. Donc, la conclusion de ce fait marquant, c'est que la dameuse des milieux interstellaires, ce sont les rayons cosmiques. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à la magnétosphère de Jupiter et le cycle du Soufre. Alors, c'est quelque chose que nous avons initié il y a quelques années avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Giovanni Strazzula, qui est sicilien, qui est à la retraite maintenant, qui travaillait à l'observatoire de Catagne près de l'Etna. Et grâce à lui, on a travaillé sur les lunes de Jupiter. Voilà. Alors, les lunes galiléennes, qui sont les plus grosses lunes de Jupiter, il y en a 4. Il y a Io, qui a une très très grande activité volcanique et qui va cracher ou recracher du Soufre dans l'espace. Attention, c'est très important. Et pour les autres, il y a Europa, Callisto et Ganymède qui sont principalement recouvertes de glace, d'eau, H2O. Alors, sur Europa, il y a des marques rouges, en plus, ce n'est pas parfaitement blanc. Ça veut dire qu'en plus, il y a des sels, des sulfates et des molécules contenant du soufre, autres que des sulfates. Alors, la question que nous nous sommes posées à cette époque, c'est comment se sont-elles formées, ces molécules ? Est-ce que c'est une formation endogène ? Alors, ça veut dire que ça se passe au niveau de la surface de repas sans faire venir quelque chose de l'extérieur. Ou exogène, ça veut dire qu'on a besoin d'un élément qui arrive de l'extérieur pour former ces molécules soufrées. Voilà. Alors, c'est très important pour ça. Pourquoi ? Alors, principalement pour connaître le cycle du souffle, mais je ne vais pas insister là-dessus, mais surtout parce qu'il y a deux missions spatiales qui vont être lancées. Une par l'ESA, c'est-à-dire l'agence spatiale européenne qui s'appelle JUICE, et puis l'autre qui s'appelle Europa Clipper par la NASA, qui vont aller ausculter les surfaces des lunes de Jupiter. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il dans l'environnement de Jupiter ? Alors, autour de Jupiter, il y a ce qu'on appelle une magnétosphère. Alors, c'est un énorme aimant. Il faut savoir que c'est l'aimant le plus puissant après celui du Soleil. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous souvenez de l'eau ? Elle recrache ses ions-souffres ? Ils vont se retrouver là-dedans. Ils vont être, finalement, trappés, capturés, piégés dans cette magnétosphère. Et ils vont venir taper sur les autres lunes, notamment sur Europa. Alors, le flux va dépendre de l'endroit à la surface. Donc, ici, il y en a beaucoup, par exemple, et ici, il n'y en a quasiment pas. Et le flux maximum est énorme. On aurait ça sur Terre, on serait incapable de vivre puisque c'est jusqu'à quasiment elle est 1,10 puissance 8 par centimètre carré par seconde. Voilà. Alors, si je fais maintenant une petite description sommaire de la surface de repas, la surface est jeune. Elle a été estimée à 100 millions d'années. Donc, c'est jeune par rapport à l'âge de notre système solaire qui est de 4,5 milliards d'années. La température moyenne est autour de 90 K. Et puis, ce sont quoi ? C'est relativement lisse. Ce sont des plaques de glace avec soit des volcans, soit des fissures entre les plaques avec des geysers d'eau. D'accord ? Et puis, des ions qui arrivent, liaux, par exemple, et qui vont venir interagir avec tout ça. Donc là, en dessous, c'est de l'eau salée. Là, c'est de la glace d'eau. D'accord ? Donc, plein de choses là-dedans, du sel, etc. Et là, je vais apporter du souffle. Donc, vous voyez, la chimie peut être un tout petit peu complexe. Et on a un projet en cours là-dessus. Je vous en reparlerai juste à la fin. Voilà. Alors, vous vous souvenez de mon pic de l'eau ? Eh bien, ça, c'est avant. Après irradiation, regardez, il y a un petit pic qui arrive par ici. Ce pic correspond à l'acide sulfurique. Donc, en mettant du soufre, en implantant du soufre, finalement, des ions soufre dans de l'eau, je suis capable de produire de l'acide sulfurique. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut expliquer ce qu'on observe sur repas. Alors, maintenant, il faut savoir le temps. C'est toujours pareil. Alors, au passage, on n'a pas été capable d'expliquer la formation de SO2. Donc, ça, c'est toujours en cours. Et puis, le temps, ça dépend. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Mais on va dire que par rapport au 100 millions d'années de l'âge de la surface de repas, ce sont des temps très courts puisque, vous voyez, c'est entre 10 puissance 4 et 10 puissance 6 années. Donc, là, on a trouvé une explication plausible scientifiquement pour la création de H2SO4 à la surface d'Europe. Voilà. Alors, c'était mon deuxième exemple. Le troisième exemple à les micrométéorites. Alors, là, vous allez voir plus de photos. Alors, c'est la thèse de Basile Auger qui a été encadrée par Hermann, donc, qui est là. Et puis, Emmanuel D'Artois qui est astrophysicien. Alors, à l'époque, il était à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Maintenant, il est à l'ISMO. Il a changé de crémerie. Donc, irradiation de glace N2SH4 comprend de la formation des micrométéorites carbonés. Alors, matière extraterrestre. Eh bien, d'abord, les météorites. Tout le monde en a entendu parler. Il faut savoir qu'il y a entre 5 et 40 tonnes de météorites qui tombent par an sur Terre. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, il y a eu un programme de recherche en France pour filmer le ciel pour savoir quand une météorite tombe à peu près où chercher. On en a reparlé récemment. C'est passé dans les news tout à fait récemment. Mais bon, 5 à 40 tonnes de météorites par an, ce n'est pas assez pour la communauté scientifique. Et la plupart des temps, quand les gens le trouvent, ils ne vont pas le donner au labo qui est intéressé. Ils vont plutôt le revendre sur eBay. Donc, ce n'est pas très bien pour la science. Donc, pas assez de matière pour la communauté scientifique. Alors, pour les micrométéorites, c'est la même chose sauf que c'est tout petit de taille micrométrique. Eh bien, c'est complètement différent. Il n'y en a pas 5 à 40 tonnes, il y en a 5 000 à 40 000 tonnes de micrométéorites. Donc, c'est, si je compte bien, 1 000 fois plus. Alors, ce sont des petits grains noirs. Et évidemment, ces petits grains micrométriques, c'est très difficile à trouver dans votre jardin. D'accord ? 100 microns qui tombent dans votre pelouse, vous n'allez pas le trouver. Donc, c'est très important pour la science parce que ce sont des grains de mémoire. C'est-à-dire que, si ça vient du nuage de Horde, ça a gardé le souvenir de la formation de notre système solaire. C'est une sorte de matériau primitif. D'accord ? Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces études, notamment Jean Duprat, qui est au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est notre spécialiste français de ces micrométéorites. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est quelqu'un qui parle bien. Quand il vous explique comment ça fonctionne, les micrométéorites, vous êtes là. Ah, c'est bien. Donc, il a fait une émission sur France Inter qui s'appelle Les Saventuriers que vous pouvez voir en podcast. Si vous avez le temps, allez voir. C'est très agréable et c'est plein d'informations. Voilà. Hop ! Alors, du coup, puisqu'on ne peut pas les trouver dans notre jardin, qu'est-ce qu'on fait ? On va les chercher, eh bien, où ça ? Au Pôle Sud, en Antarctique, dans une station qui... franco-italienne qui s'appelle la station Concordia. Alors, quelques chiffres. C'est à 3200 mètres d'altitude. C'est à plus de 1000 kilomètres des côtes. Et puis, il fait très froid. Sauf récemment, puisqu'ils ont atteint des températures inespérées. Je crois qu'il a dû faire moins 8, si ma mémoire est bonne, ce qui n'était jamais arrivé. Mais sinon, c'est en moyenne entre moins 63 et moins 30. Voilà. Donc, très peu de contamination humaine, à part celle que vous apportez, quoi. Une excellente... Enfin, excellente conservation, condition de conservation des grains. Et puis, un ratio extraterrestre-surterrestre optimal, plus que dans votre jardin. Voilà. Donc, grand potentiel de découverte. Alors, quelques photos. Alors, vous voyez... Alors, tout d'abord, ils ont des combinaisons jaunes. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous auriez une petite proposition à me faire pour me dire pourquoi ils ont des combinaisons jaunes ? On est retardus ? On est retardus ? Oui. En fait, ce sont des combinaisons spéciales anti-pollution. C'est-à-dire que quand tu vas arriver sur le site, tu ne vas pas polluer... Moi, si je vais comme ça, d'abord, je vais avoir froid, puis je vais amener plein de trucs avec moi. D'accord ? Comme je cherche des micro-grins, il faut que tu n'apportes pas de pollution. Voilà. Donc, vous voyez, ils creusent. Ils creusent pour remonter dans le temps. Donc, suffisamment longtemps avant, finalement, l'époque moderne où il y avait des diesels, etc. Donc, ils remplissent des bidons que vous voyez ici. Ils les mettent dans un fondoir, ici. Et ensuite, ils filtrent l'eau qui est passée dans les fondoirs pour récupérer les micro-météoïdes. Alors, les micro-météoïdes sont analysés un par un pour savoir si c'est extraterrestre ou pas. Et ils ont fait une collection. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas décrire ça. Alors, parmi toutes ces collections, il y a quelque chose d'extraordinaire qui n'avait jamais été vu avant. C'est les micro-météoïdes ultracarbonnées. Alors, ultracarbonnées, ça veut dire beaucoup de carbone, jusqu'à 65% de la masse en carbone. Les bonnes chondrites qui tombent sur Terre, les météorites, là, c'est typiquement 5%. Donc, ça ne s'était jamais vu. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu ça. Donc, c'est aussi riche en azote. Il n'y a pas d'oxygène, ça veut dire que ça a été formé dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Et puis, alors, les mesures isotopiques, ça, c'est compliqué. Entre H et D nous disent que, quand vous avez un certain rapport, c'est formé dans un milieu plus ou moins chaud. Donc, là, ça a été formé dans un endroit très, très froid. Donc, il faut trouver un endroit très froid où il n'y a pas d'eau, OK, avec du N et du C. Alors, vous savez, vous connaissez les scientifiques, on leur apporte un truc et puis, on n'a jamais vu ça. Comment ça a été formé ? Voilà. Eh bien, on a essayé de proposer un scénario. Alors, le scénario, c'est de dire, ça vient du nuage de Hort. Pourquoi ? Parce que c'est riche en azote et en carbone. Donc, on a proposé les molécules les plus simples, c'est-à-dire N2 et CH4. On va irradier ça pour modifier chimiquement la composition chimique de la matière pour simuler l'effet des rayons cosmiques. Ensuite, on va faire un recuit qui va finalement traduire le fait que ce matériau qui peut être emmené par une comète, par exemple, va finir un jour sur Terre. Voilà. Et ensuite, on va comparer ce qu'on a produit avec l'analyse des UCAM. UCAM qui veut dire ultra-carbonéchéus, Antarcticam, microméthéorite avec mon franglish. Voilà. Donc là, je vous présente un spectre de N2 et CH4. Alors, c'est ce qu'on voit au début. Vous voyez. Et ensuite, on va irradier et puis la dose qu'on va apporter va correspondre à de certains temps. Alors, on ne sait pas. On cherche. Donc, si ça se trouve, on en a mis trop ici. Et puis, vous voyez que là, il n'y avait rien. Puis là, je me suis mis à produire des choses qui sont très importantes puisque c'est du HCN et dans les microméthéorites, on a du HCN. Voilà. Alors, une fois qu'on a eu ça, donc, on a fait un recuit à température ambiante, à Trum Temperature. Voilà. On obtient ça et donc, on a ça. Donc, on a une toute petite pollution d'eau, là, mais ce n'est pas très, très grave. Et si... Ça, c'était le premier essai. Si je compare directement avec les UCAM, c'est ça. On était contents, déjà, parce que ça se ressemble. Il y a les mêmes groupes fonctionnels qui sont apparents. Il a fallu simplement peaufiner un petit peu. Alors, pour peaufiner, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé d'autres proportions, d'autres doses et différentes températures. Et puis, si vous regardez le résidu D, non pas à 300 Kelvin pour le recul, mais à 600 Kelvin. Et on peut imaginer que, en rentrant dans l'atmosphère, cette matière chauffe un petit peu. Bon, ce n'est pas Armageddon non plus. Mais il y a des trajectoires douces. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Pointing-Robertson. Douce, ça chauffe un petit peu en descendant. Mais la trajectoire est douce et on va conserver le matériau. Et vous voyez que là, avec l'UQAM, on a complètement solutionné le problème. Donc, une glace de N2CH4 irradiée, ensuite recuite dans certaines conditions, nous donne un scénario plausible de la formation des micrométéorites. Voilà. Alors là, je vais complètement changer de sujet. Donc là, c'est le sujet de nos deux derniers doctorants. Gabriel Vignoli, qui était brésilien, qui est toujours brésilien d'ailleurs, mais qui n'est plus au labo. Et de prudence, qui vient de soutenir sa thèse. Voilà. Alors, je reviens sur les météorites. Météorites, si vous analysez les météorites sur Terre, vous allez trouver notamment de la guanine. Alors, la guanine, vous connaissez, c'est une des nucléobases qui forme l'ADN avec les autres. Voilà. Et vous remarquerez que c'est la plus abondante. Là, je prêche pour moi pour vous convaincre après de ce que je vais vous raconter. Donc, tout le monde a bien vu, le trait vert, là, il est plus grand que les autres. Voilà. Donc, la guanine est présente dans les météorites météoroïdes. On ne l'a pas encore détectée dans l'espace, mais dans l'espace, on a détecté, par exemple, la glycine, qui est un acide aminé, qui est le plus simple des acides aminés. Et c'est une molécule aliphatique qui est plus sensible à l'irradiation. Les nucléobases sont cycliques, elles sont plus résistantes. Elle, la glycine, qui est aliphatique, on l'a observée alors qu'elle est moins radio-résistante. Donc, on a dit, on a de fortes chances que, pour l'instant, c'est qu'une question de temps, qu'on les trouve un jour. Voilà. Donc, on a décidé d'étudier ces cinq nucléobases. Alors, il y a les purines avec deux cycles et puis les pyrimidines avec un seul cycle. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Il y a des grosses et il y a des plus petites. On les a irradiées à 12 kelvines pour simuler, finalement, ce qui leur arriverait dans un nuage dense. bien avant la formation du système solaire. Donc, vous voyez, là, quand on parle de l'émergence de la vie, on n'est pas en train de dire que ce sont des météorites qui ont apporté quoi que ce soit sur Terre. On est bien en amont avant la formation du système solaire, même de l'étape d'avant du disque protostellaire. OK ? Voilà. Alors, bon, je vais passer relativement vite. Ça, on a irradié avec plein de projectiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait à Ganyl et on l'a fait aussi à GSI qui est le grand frère de Ganyl qui se trouve en Allemagne avec des ions calcium, donc sur deux sites différents. Alors, quand on irradie, ça se casse, puis on produit d'autres molécules. Je vais passer rapidement ça. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est finalement la densité colonnaire. Vous savez ce que c'est que la densité colonnaire ? Je regarde mon échantillon comme ça par le dessus et je regarde combien j'ai de molécules par centimètre carré. Voilà. C'est une nombre. En fonction de l'irradiation. Alors, vous voyez que si j'irradie avec quelque chose de léger le calcium, je détruis moins. Et puis, si j'irradie avec quelque chose de lourd comme du xénon ou de l'uranium, ça détruit plus vite. Donc, on va déduire finalement la section efficace de destruction pour savoir comment ça va être cassé. Voilà. Alors, si finalement je regarde maintenant la même chose mais en fonction de la dose déposée localement, eh bien, c'est à peu près tout le monde pareil. Donc, à l'époque, voilà, à l'époque, quand on avait fait ça, on avait dit la local dose, la dose locale déposée semble être un key paramètre, un paramètre clé. Mais en fait, on vient de faire des manips avec des protons et des choses plus légères. Donc, ce n'est pas le cas. Il faut qu'on creuse encore. Mais il y a des choses à chercher. En tout cas, pour les ions lourds, ça dépend que de l'énergie déposée. Voilà. Je continue. Alors, ça, c'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Parce que là, on a mis toutes les nucléobases avec le même projectile. Et on a regardé la probabilité de détruire. Et vous voyez que la guanine, c'est la plus faible. A. Ça vous rappelle quelque chose ? Mon plus grand trait vert, là. Si c'est la plus faible pour la détruire, ça veut dire que c'est la plus haute pour résister. Eh bien, voilà. Donc, on était très contents d'avoir ce résultat puisque la guanine a la plus petite section efficace de destruction, c'est-à-dire la plus petite probabilité d'être détruite. Et ensuite, il y a l'adénine qui est à deux cycles aussi. Donc, les purines sont plus résistantes que les autres, ce qui est logique. Donc, voilà. Alors ça, je vais passer et je vais arriver ici. Voilà. Alors, à partir de toutes ces expériences, on peut calculer la demi-vie de ces molécules. Bon, ce qui compte, c'est ça. Ce n'est pas ça. Voilà. 14 millions d'années. Donc, c'est la durée de demi-vie de l'adénine exposée au rayon cosmique. Alors, vous vous souvenez, durée de vie du nuage dense, c'était 10 millions d'années. Donc, on s'est dit parfait. La durée de vie est plus grande. En plus, c'est la durée de demi-vie. Donc, la vie entière, c'est plus long. On s'est dit, parfait. C'est résistant, ça va résister. Donc, si c'est produit lors de l'étape nuage dense, ça peut perdurer jusqu'aux autres étapes, c'est-à-dire jusqu'à la formation du système solaire. En fait, c'est faux. C'est faux parce que c'était pour un pur simple, un échantillon pur. Et en fait, quand je mets de l'eau, et je vous rappelle que l'eau est la molécule la plus abondante dans l'espace pour les glaces, eh bien, on va diminuer la durée de vie puisque quand vous allez casser l'eau, ce que vous faites à l'eau, il va y avoir ce qu'on appelle un effet indirect, ça va aussi casser l'adénine. Donc, ça doit être un tout petit peu plus court, mais il faut qu'on calibre ça et pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Donc, on va continuer à faire ça. Voilà. Donc, à l'époque, on a parcouru le monde avec Herman en disant c'est fantastique, la probabilité de survie est plus grande que les 10 millions d'années, donc si on crée les briques nécessaires à la vie à ce moment-là, elles peuvent perdurer. Maintenant, vous voyez, la science avance et on est obligé de réviser notre copie. Voilà. Voilà. Alors, les perspectives. Donc, on continue à jouer avec ces molécules complexes, donc en fonction de la température et dans une matrice d'eau. Et puis, on s'intéresse aussi au pH. Alors, vous savez ce que c'est que des pH ? Oui. C'est des grosses molécules avec principalement du carbone et de l'hydrogène. Voilà. Alors qu'on a observé dans l'espace en phase gaz et qui sont très importantes parce que c'est peut-être à partir de ça qu'on forme les grains de carbone qu'on voit dans les nuages denses. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Et puis, je vous ai parlé des lunes de Jupiter, vous vous souvenez ? Eh bien, on a un projet en cours qui s'appelle Shinobi. Alors, pour l'instant, on n'avait regardé que du soufre dans l'eau. Maintenant, on va complexifier pour savoir si on peut produire des molécules organos sulfurées et azotées. Donc là, la nouveauté, c'est d'avoir de l'azote dans tout ça. Alors ça, c'était financé par la région, je ne vais jamais le répéter parce que la région nous finance pour avoir des projets. Cynthia, qui est au fond là-bas, est financée pour son séjour de deux ans en tant que post-doc. Et puis, c'est la première fois qu'on va travailler avec ces gens-là, le Cobra. Ils ont un superbe instrument pour faire de la spectrométrie de masse. Donc, je leur apporte l'échantillon et puis, ils me disent, avec une précision énorme, tu as produit tel, tel, tel élément avec la formule brute sur à 100%. Voilà. Voilà. Alors, une petite photo. Voilà. Alors, Anna, c'est The Rolls Years Ago. Voilà. Herman, que vous connaissez. Donc, Giovanni Sradzula, notre spécialiste du souffle. Monsieur Jean Duprat, Monsieur Micro Meteorite. Voilà. Et puis, Emmanuel D'Artois. Alors là, c'est assez rigolo parce que c'est notre premier thésard brésilien. Donc, il y a dix ans à peu près à la louche. Une dizaine d'années, on va dire. Et il vient de Rio. Donc, il n'y a jamais ce temps-là. Et puis, c'est la première fois qu'il voyait de la neige. Donc, il était tout content et puis il était tout gelé. Voilà. Bon, alors, merci pour... Alors, avant les questions, voilà. Ah ! Un petit quiz. On va le faire ensemble, hein. D'accord ? Alors, quelle est la température d'un nuage moléculaire nébulose berceau des étoiles dans le milieu interstellaire ? Réponse A. 10 Kelvin ou moins 260 degrés. Réponse B. 0 degrés. Réponse C. 500 degrés. Là, tout le monde dit un animent. Réponse A. Alors, ceux du fond, vous ne jouez pas, hein. Où sont collectés les micrométéorites ultracarbonnées ? Dans mon jardin. La station concordiale d'Antarctique au pôle Nord. Voilà. La station franco-italienne. Et d'où proviennent les particules de soufre qui percutent la surface de repas, de Ganymède, de l'Etna, ça fait un peu loin, et de l'activité volcanique du Haut. Là, c'est évidemment réponse C. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, puis je suis à votre disposition pour... Alors, je voudrais d'abord, est-ce que c'était trop difficile à suivre ou trop technique ou trop pointu ? À la limite ? Voilà. Question ? Non ? Non ? Alors, question ? Mon cher Axel. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez dit que vous faisiez des recuis dans vos échantillons. Oui. À 600 de... C'est combien de temps, environ, vous faites des recuis ? Vous essayez plusieurs temps ? Alors, c'est une bonne question. Alors, la plupart du temps, on n'a pas fait 600, mais on a fait 300. Mais tu vois, quand tu pars de 10 Kelvin et que tu réchauffes à température ambiante, si tu fais ça comme un bourrin, tu dis, je mets ma rampe max, eh bien, à chaque fois que tu vas passer à un seuil de sublimation, tu peux faire dégager tout ce que tu as sur ton échantillon. Donc, on commence tout doucement, notamment avec les premiers volatiles qui sont CO. CO, ça sublime vers 29 Kelvin, 30 Kelvin. Donc, on fait 0,05 Kelvin par minute, tu vois, et ensuite, on augmente un petit peu, mais quand tout est parti, quoi. Mais on va tout doucement. et puis, Merci.